Hello mes Rigazzi, c'est Golda de chez Rigazzo.com. Je suis content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Golda répond à vos questions. Et tout d'abord, je vous montre en exclusivité le petit catalogue Rigazzo qui arrivera bientôt dans vos boîtes aux lettres et avec vos commandes. Un petit catalogue explicatif où vous avez toutes sortes de produits à commander ainsi que là où vous pouvez trouver les tutos de Golda et bien sûr comment avoir 10% grâce au code Golda, mais ça vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui a été posée plusieurs fois aux animatrices et aux animateurs de Rigazzo.com ainsi qu'à moi par lettre. C'est comment fait-on son coming out et doit-on le faire ? Alors la première des choses c'est effectivement, est-ce qu'on doit le faire ? On n'est pas obligé de faire son coming out. Il y a des familles chez lesquelles c'est des choses dont on ne parle pas mais que l'on comprend, que l'on sait. En général, nos familles le savent. Moi, mes parents s'en étaient rendus compte très tôt, bien avant, même comme peut-être même moi je le sache. Et on en a parlé avec ma mère mais pas avec mon père. Donc déjà, c'est une chose que vous pouvez décider par vous-même. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire et de le dire ? Mais à notre époque, nous sommes en 2019, pour les plus jeunes d'entre vous en tout cas, c'est un moment plus facile et très favorable. C'est une période, une époque que l'on vit, où l'on a la chance d'être très défendu, très protégé. Vous avez tous les mouvements LGBT qui sont là, vous avez des lois qui nous protègent. Moi, lorsque je suis arrivé en France dans les années 80, l'homosexualité était interdite. C'était une loi. Donc le coming out, c'était un petit peu compliqué, même si tout le monde le savait. Mais il y avait véritablement une loi qui interdisait, sur texte bien sûr, l'homosexualité. Donc ça, c'est une chose aujourd'hui, on est dans un contexte favorable. Donc c'est le moment, c'est le meilleur moment de le faire. Et ce que je peux dire, c'est qu'il faut, comme dans toute chose, avoir de la délicatesse. Ce n'est pas obligé de le dire avec violence, avec force, avec véhémence. On peut parler de ces choses-là en disant, telles qu'on les ressent, telles qu'on les a ressenties, pour des parents, pour de la famille, ça peut être extrêmement bien accepté. Mais il y a toujours, toujours des questions. Souvent, nos parents et nos amis et nos proches ont peur pour nous. C'est-à-dire que le coming out, pour eux, leur signifie non pas un problème qu'ils ont du mal à gérer, mais simplement, ils vont se dire, c'est quelqu'un qui aura plus de mal dans la vie. Alors, il faut leur expliquer qu'on est là, on est là pour vivre, vivre bien et vivre au mieux, justement, en étant soi-même. Et d'autre part, c'est une chose qui est toujours très importante, lorsqu'on est bien dans sa vie, dans son travail, dans une vie, qu'on a une stabilité et qu'on a une santé de vie qui est tout à fait agréable et tout à fait juste, eh bien, ça contribue à faire comprendre aux gens, lorsque vous faites votre coming out, que c'est simplement un détail, un détail dans une vie qui, elle-même, est très construite. Donc, commencez toujours par les bases. C'est comme pour le maquillage, en fait, faire son coming out, mais il faut commencer par un bon fond de teint et une bonne base. Donc, je vous embrasse très, très fort. Continuez à me poser vos questions. Ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas, vous avez toujours 10% avec le code GOLDA si vous commandez sur igazzo.com et je suis à vous très, très, très bientôt avec des tas de nouveaux produits que j'ai reçus et que je suis en train de tester et notamment quelque chose qui me tient à cœur, la combinaison complète en silicone pour avoir une poitrine de rêve et pour pouvoir montrer des décolletés. Donc, ça, ça sera très, très, très bientôt sur les différentes plateformes. Vous le savez, sur YouTube, sur Facebook avec rigazzo.com. Je vous embrasse très, très fort.